Les personnes participantes nous ont mentionné à plusieurs reprises la fatigue émotionnelle et physique, puis toute la question de la surcharge, notamment liée à ce travail invisible et l'effet que ça peut avoir sur la santé mentale. Face à l'adverticité, vous allez peut-être me trouver un petit peu rêveur, mais c'est avoir une armée de la résilience. Et les armées de la résilience, les soldats de cette armée, il ne faut pas l'oublier, c'est nous. C'est nous cette armée-là, on a vécu deux années extrêmement difficiles. Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des gens qui te dépriment grave. Et un artiste, je pense qu'il a cette force-là, d'un coup de crayon, de deux, trois accords, d'une envolée lyrique, de trois pas de danse, il te redonne le goût de vivre, il te soulage, il crée un moment, un moment de liberté, un moment de soulagement. On a constaté finalement des grandes tendances que vous pouvez voir, mais ce qui a été aussi nommé dans les présentations tantôt, c'est-à-dire la grande fatigue qui semble régner dans le secteur, puis la fragilité, dans le fond, reliée à la santé mentale aussi. C'est un sujet de préoccupation, mais c'est aussi quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises. Puis ça, dans tous les milieux confondis, peu importe le secteur, peu importe la fonction, qu'on soit gestionnaire ou qu'on soit artiste, ça semble être un sentiment de préoccupation.